Salut c'est Torglut pour la suite de la vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle je modélise un verre de grenadine. Je passe en vue de face et en fait ce verre actuellement il ressemble à un pot de confiture. Pour lui donner un aspect un peu plus vert, je vais resserrer sa base vers le centre. Pour ça je passe en mode édition en appuyant sur Tab. Je sélectionne le vertex du bas et en appuyant sur CTRL plus plusieurs fois je peux sélectionner les vertex qui sont adjacents à celui-ci. Donc plus j'appuie sur CTRL plus et plus je sélectionne de vertex. Voilà. Et je vais resserrer le bas du vert en appuyant sur S et SHIFT Z. Voilà. Sauf que ça ne resserre que les vertex que j'ai sélectionnés. Donc échappe pour annuler. Je vais utiliser ici le menu Proportional Editing en cliquant sur Enable. S, SHIFT Z. Voilà. Avec la molette je peux définir l'influence de l'édition proportionnelle. Donc là je vais m'arrêter à peu près par là. Juste pour que ce vert ressemble un peu plus à un vert et un peu moins à un pot de confituants. Voilà. Tab pour repasser en mode objet. Il faut quand même vérifier que l'intérieur du vert ne dépasse pas. Sinon on aura des problèmes de rendu. Donc là ça paraît à peu près bon. Voilà. Z pour repasser en vue pleine. A présent je vais modéliser le contenu du vert. Donc pour ça je passe en mode édition en appuyant sur Tab. 1 pour la vue de face. Et je vais ajouter un Edge Loop à l'intérieur du vert. Ctrl R. Donc c'est pas forcément évident. Ici. Voilà. Et le vert il sera à moitié plein. Ctrl R. Même bien plein. J'ajoute un nouveau Edge Loop ici. Et je l'approche de celui que je viens de créer. Donc tout ça se passe à l'intérieur du vert. Je viens d'ajouter ces deux Edge Loops. Par exemple. Celui-ci je vais peut-être pouvoir l'approcher un peu plus de l'autre. En utilisant la fonction Edge Slide. Pour ça j'appuie sur Espace. Et je commence à taper. Edge. Voilà. Et Blender me propose Edge Slide. Et voilà. Je peux approcher un peu plus ça. Voilà. Ce que je vais faire maintenant c'est sélectionner le vertex du fond du vert et appuyer sur Ctrl plus comme tout à l'heure. Plusieurs fois. Jusqu'à arriver au Edge Loop que je viens de créer. Et je vais appuyer sur P comme papa. Et choisir Selection. Voilà. Ce que Blender vient de faire c'est de créer un nouvel objet qu'il a appelé Vert.001 et que je vais renommer avec Ctrl-Clip gauche en grenadine. Il a créé cet objet grenadine à partir des vertex que j'avais sélectionné. Si je re-sélectionne mon vert et que j'appuie sur Tab. Je vois que l'intérieur du vert a disparu. Voilà. Je sélectionne tout et j'appuie sur Ctrl-N comme November pour régler d'éventuels problèmes de direction des normales. Voilà. Maintenant je peux masquer le vert en cliquant ici sur le petit œil. Il faut sans doute quitter le mode édition. Voilà. Je sélectionne cet objet-là qui s'appelle Grenadine. Tab pour passer en mode édition. Et je vais ajouter un Edge Loop ici. Voilà. Je vais sélectionner ce Edge Loop du haut. Appuyez sur E pour extruder. Échappe. S, Shift-Z. Ah ! Je suis toujours en édition proportionnelle. Donc ici je dois cliquer sur Disable. S, Shift-Z. Voilà. Ici ce que je veux faire c'est un petit rebord. Parce que la Grenadine aura tendance à remonter le long du vert sur le bord du vert. Donc j'appuie sur G, Z. Et je descends un tout petit peu. Je peux aussi remonter le Edge Loop externe, G, Z. Voilà. Pour que ça vienne toucher le bord du vert. Alt-Clique droit pour sélectionner le Edge Loop qui se trouve ici. E échappe. S, Shift-Z. Je confirme avec un clic gauche. E à nouveau, échappe. W, Merge at center. Voilà, j'ai ma Grenadine. Je sélectionne tout avec A. Et j'appuie sur CTRL-N. Pour régler d'éventuels problèmes de direction des normales. Voilà, je peux réafficher mon vert. Et vérifier que ma Grenadine arrive bien jusqu'au bord du vert. Là ça a l'air d'être le cas. Oui, plus ou moins. Échappe. Rendu. Voilà. Je vais faire un rendu. Avant, je vais donner un matériau à cette Grenadine. Donc, pour le moment, elle partage le matériau vert parce qu'elle est issue d'une sélection du vert. Donc je dois cliquer sur le petit chiffre 2 ici pour lui créer un matériau propre que je vais renommer en Grenadine. Pour la Grenadine, pour le moment, je vais définir une surface de type glace. Je vais juste lui donner une couleur Grenadine. Donc, par là. Du rouge rose. Et changer son indice de réfraction, IOR. Alors, je ne connais pas du tout l'indice de réfraction de la Grenadine. Pour l'eau, c'est environ 1.33. Donc, bon. 1.33, ça ira bien. Voilà. L'objectif, c'est surtout d'avoir un indice de réfraction qui soit différent de celui du vert. Voilà. Et si je fais un rendu maintenant en appuyant sur F12, j'obtiens un verre rempli de liquide. Voilà. Bien entendu, il faudrait laisser tourner un certain temps avant d'avoir quelque chose de joli. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada